Matthias, Matthieu, chapitre 28 Mais après les Shabbats, à l'aube d'un des Shabbats, Myriam Magdalene et l'autre Myriam, allèrent voir le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, étant descendu du ciel, vint et roula la pierre à côté de l'entrée, et s'assit dessus. Or son visage était comme un éclair, et son vêtement blanc comme de la neige. Et les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole, et dit aux femmes, Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchiez au choix, qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez, le lieu où le Seigneur était couché, et allez-vous en tromptement, et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et étant sorties promptement du sépulcre avec crainte, et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Mais comme elles allaient porter la nouvelle à ses disciples, voici, Yéhoshua se présenta devant elles, et leur dit, Réjouissez-vous. Et s'approchant, elles embrassèrent ses pieds, et l'adorèrent. Alors Yéhoshua leur dit, N'ayez pas peur. Allez et dites à mes frères d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Tandis qu'elles s'en allaient, voici que quelques-uns de la garde, étant allés dans la ville, portèrent aux principaux prêtres la nouvelle de toutes les choses qui étaient arrivées. Alors s'étant rassemblés avec les anciens, et ayant tenu conseil, ils donnèrent une forte somme d'argent aux soldats, en disant, Dites, ses disciples sont venus de nuit, et l'ont volé pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous le persuaderons et nous vous épargnerons tous aussi. Et eux, ayant pris l'argent, firent comme ils avaient été instruits. Et cette parole s'est répandue parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Mais les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Yéhoshua leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Yéhoshua s'étant approché, leur parla, en disant, Toute autorité m'a été donnée dans le ciel, et sur la terre. Allez donc, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen.